Artyem, tu trouves ça normal ? Tu as mangé toutes mes chips. Leur pas, Marussia, je t'en achèterai d'autres. D'accord. Sousa, pourquoi quand je te mets une bague, tu l'enlèves à chaque fois ? Patrick, là, on ne fait que répéter. Artyem, laisse-moi te coiffer avec mon élastique en spirale, pas avec le tien. Roucha, non, utilise le mien. D'accord. La fête de Diana est pour bientôt et on n'est toujours pas invité. Les gars, on s'en fout de la fête de Diana. Je vais bientôt organiser une fête aussi. Patrick, je ne veux plus venir à tes fêtes, pour que ta mère y participe encore. On commençait juste à danser et ta mère nous a jetés dehors avec un palais. Vraiment ? Ta mère a mis tout le monde dehors. Sa mère est trop stricte, il essaie quand même d'organiser des fêtes, mais seulement il le fait mal et sa mère fout tout le monde dehors. Ma mère va s'en aller pour deux jours prochainement et je vais organiser une de ses fêtes. Les gars, ne soyez pas aussi durs avec mon Patrick, ils fêtent son mieux. T'en fais pas, Patrick, tu peux compter sur moi, je serai la première à ta fête. Waouh, les Pokémon, arrêtez les câlins, allez dans vos ailes de classe maintenant. Si nous sommes des Pokémon, alors vous êtes de vrais gobelins. Vous êtes invités à la fête, les gars ? Oh, Diba, ce serait pas ton ex-petite ami, l'organisatrice de la fête ? Et tu n'as pas encore été invité, mon pauvre ! T'inquiète pas, je vais t'inviter à ma fête. Dima, ton ex organise une soirée. Nous n'avons pas vraiment été invités à la fête. Pourquoi elle devrait nous inviter et pourquoi devrions-nous y aller ? Je vais y aller car ces fêtes sont cool. Allez, Dima, ne te fâche pas, moi et Marussia nous avons été invités. Dima, calme-toi, il ment. Quoi ? Essaye un peu d'aller à sa fête ? Dima, ne t'inquiète pas. Écoutez, les gars, peut-être qu'on pourrait en discuter avec Diana. J'ai tellement envie d'aller à sa fête. Groucha, c'est une mauvaise idée. Vous ne comprenez pas que nous sommes d'un monde différent pour elle ? Nous n'avons pas notre place à leur fête. Nous sommes plus cools. Oui, Patrick, mais c'est toi qui le penses. Nous sommes vraiment cools, hein, Marussia ? Oui, nous sommes vraiment plus cools. Nous allons toutes les écraser, les unes après les autres. Elles ne pensent qu'à deux choses, les vêtements et les joueurs de basket. Pas que des basketteurs, mais aussi des footballeurs. Dima, ça fait longtemps qu'elle ne pense plus aux footballeurs. Kostia, elle rêve de nous. Bonjour tout le monde. Avez-vous entendu parler de mon nouveau jeu Diana City que nous avons créé spécialement pour vous ? C'est tout simplement impossible d'y résister. Après tout, vous pouvez essayer de nouvelles tenues dans le jeu, visiter des salons de beauté et rencontrer des gars sympas. Téléchargez le jeu dès maintenant et contrôlez-moi comme dans la vraie vie. Lien pour le jeu dans la description. Essayons d'aller un peu plus vite car j'ai peur que Lialia et Nastia nous suivent. D'accord, Smile. Smile est très gentil. Lialia, moi je préfère Browse. Nastia, tu n'as vraiment pas de goût. Browse est bien trop gros. Et Smile est trop mince. Patrick, si je vais à ta fête, ce sera quelque chose de génial. Oh, génial ! Que faites-vous ici ? C'est quoi ces têtes ? Les basketteurs, vous promettez de dire la vérité rien que la vérité ? Sur quoi ? Dima, du calme ! Les basketteurs, Diana vous a invité à sa fête, oui ou non ? J'ai pas compris, vous avez plus de détails ? Tu vois, même Smile n'est même pas au courant. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose au sujet de la fête de Diana ? Nous, on sait. Mais on ne dira rien. Diana, je peux venir avec toi, n'est-ce pas ? Bien sûr, Yana, tu es ma meilleure amie après tout. Waouh, c'est tellement cool ! Oh, les joueurs de basket ! Diana, c'est quoi cette fête ? Toute l'école, on parle ? Pourquoi est-ce que Smile n'est pas du tout au courant ? Smile, ne fais pas trop le malin, sinon tu risques de ne pas être invitée à la fête. Seule l'élite sera présente. Et nous, nous sommes déjà une élite ! Diana, je suis l'élu ! Non, Smile, tu n'es pas l'élue, Diana peut choisir n'importe qui ! Je suis candidat. Écoutez attentivement. Oui, écoutez. J'ai ici les clés d'une maison vide. Sa tante est partie et lui a donné les clés pour qu'elle s'occupe de la maison. Eh oui, et ça va devenir le lieu tellement cool, mais tout le monde ne peut pas venir. Seules les personnes les plus populaires y seront invitées. Je peux y venir ? Moi et Artyem, nous allons bien nous tenir. Ah ah, Artyem, comme tu es mon ex, tu ne peux pas venir à la fête. Tiens ça pour toi. Groucha, fais pas ça ! Non, Artyem, c'est nécessaire. Les gars, écoutez, la mère d'Artyem a vendu tous ses ports dernièrement. J'ai une immense grange libre. Oui, et tout le monde peut y venir faire la fête. Il n'y aura pas de favoris. Tout le monde y sera. Les bienvenus. Groucha, écoute, tu pourras faire ton annonce pour ta fête après que j'ai terminé pour la mienne. Tu comprends ce que je te dis ? Ouais, Groucha, compris. Diana, tu te souviens, je suis le roi des fêtes. Calme-toi. Yana et moi allons annoncer la liste de ceux qui participent à mes fêtes chaque jour. Oui, chaque jour. Diana, je suis là. Smile, ne m'oublie pas. Brose, tu es sur la liste. Costia, Dima et Smile. Oui, vous avez compris qui est dans notre bande. Oui, et on va faire les fêtes les plus cools. On va de notre côté et vous allez traîner dans votre grange. Super, on va traîner ensemble aujourd'hui. Ah oui. T'attends, t'es cool. Oui, je sais. Diana, t'es la plus cool de l'école. Nos pom-pom girls sont super. Diana, c'est bien que tu sois ma petite amie. Quoi ? Mais tout le monde est triste ? Oui, bouleversé même. Je l'ai déjà dit, il faut être amie avec Diana. Et vous avez tous dit que Diana est une idiote. Qui aurait cru que sa tante lui laisserait les clés ? Oh mon Dieu, nous avons vraiment besoin de Diana et de ses fêtes. Les gars, comme option, ma grange est vide, on pourrait faire une fête. Non, Artyem, je n'ai vraiment pas l'intention de faire la fête dans ta grange. Très bien, allons trouver une solution. Ouh ! Ouais ! Nous sommes les élus ! Très bien, les gars, entrez en silence. Et vous savez par quoi va commencer la fête ? Une partie du jeu de la bouteille. Allez-y, c'est tout droit, les gars. Diana, merci d'avoir appelé les joueurs. Je les ai invités pour que toi et Nastia puissiez vous amuser aussi. Oui, Diana, ta tante est très gentille. Oui, très gentille. Tu imagines ? La maison entière à notre disposition. Nous pouvons faire des fêtes tous les jours. Oui, faire la fête tous les jours. Mais elle me fait confiance, alors elle ne doit rien découvrir. Vous devez garder ça secret. Oui, bien sûr ! Bouge, bouge, bouge ! Diana, je sais rester silencieuse, tu le sais. Bon, j'ai la bouteille, pourquoi ne pas s'amuser un peu ? Ouh ! Oui, d'accord ! Allons-y ! Écoutez, si la bouteille vous désigne, vous exécuterez la tâche qui vous est donnée, d'accord ? Oui, d'accord ! Allons-y ! Je commence. Costia ! Commençons avec quelque chose de facile. Costia, tu dois imiter un cheval. Et assure-toi de ne rien casser. Bien joué, Costia ! Cool ! Smile, c'est à toi ! Encore un cheval ? Smile, tu vas regretter d'être venu à cette fête. Ok, Smile, embrasse-les Alia. Les gars, mais je vous l'ai dit, pas de mission difficile. C'est pour s'échauffer. Très bien, c'est une fête, alors faites-vous plaisir. Allez, vas-y ! Pauvre de toi, Costia, tu veux embrasser Nastia ! Costia, ne traîne pas ! Si tu craques, tu es exclu de la fête. Allez, Costia, embrasse-la ! Costia, 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 Costia ! Ok, les gars, attendez, attendez, ça suffit. Écoute, Costia, dépêche-toi de l'embrasser. Alors, je peux juste l'envoyer ? Mais on y a une fête, enlève ton casque. Allez, on veut te voir le faire. Smile, mais tu n'as pas précisé comment il doit m'embrasser ? Où est-ce qu'il doit m'embrasser ? Comment il doit m'embrasser ? C'est juste un baiser. Un baiser aérien. Ok, ok, Nastia, à ton tour. Euh, je veux dire Costia. Quel baiser ! Alors, tout est comme d'habitude, n'est-ce pas ? Vous vous êtes déjà embrassés. Qui veux-tu embrasser ? Tu peux choisir. Diana, je pense que Dima et Costia ont un accord. Il va faire en sorte que Dima t'embrasse. J'espère qu'il ne le fera pas, Diana. Je ne veux pas embrasser Dima. Alors, Dima l'attache, donne ton casque à un joueur de basket et laisse-le lui pendant 10 minutes. Costia, tu m'aides à l'attacher ? Allez, bien sûr. C'est génial ! C'est bien mieux qu'un baiser. Il te va très bien. C'est un peu grand sur toi. Dima, fais tourner. Smile, je vais te donner une mission. Tu vas lui demander d'enlever le casque ? Non, je pense que la tâche sera différente. Dima ! Dima ! Vas-y ! Vas-y ! Diana, c'est une vengeance contre toi. Diana, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Diana, tu n'aurais pas dû les inviter. En vérité, Diana les a fait venir pour nous. Smile, rends-moi mon casque parce qu'on n'est pas prêts de se revoir. Dima, de quoi tu parles ? On dirait qu'il va y avoir une dispute entre Smile et Dima. Les filles, de quoi ils parlent ? La fête est sur le point de s'écrouler ou quoi ? C'est quoi ces visages aigris ? Tu sais quoi, Diana ? Je pense que Dima va prendre sa vengeance sur toi. Il doit être viré de la fête. Très bien. Silence tout le monde. Écoutez ma mission. Smile, tu devras vivre avec Diana durant tout un mois et sous le même toit. Dima, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment diable as-tu trouvé une telle mission ? Oui, oui. Cool ! Smile, pourquoi est-ce que ça te contrarie ? C'est cool. Comment ça cool ? Dima, on avait un accord. Pas de pari difficile. Diana, c'est pas difficile. Il ne fait que traîner avec des joueurs de basket. Je vois Smile tous les jours à l'école. Dima, tu ne devrais pas faire ça. Diana, je te donne mon tour. Prends ta révanche. Je ferai de mon mieux. Diana, vas-y, prends ta révanche. Vas-y, Diana, tu peux. Vas-y, Diana, tu peux. Je crois qu'il est temps de te rendre l'appareil avec une tâche spéciale juste pour toi. Diana, je peux t'aider pour cette tâche ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vu qu'il t'a donné une mission si difficile, alors je suggère qu'il sorte avec Nastia tout un mois. Enfin, Lialia, mais pourquoi moi ? Nastia, c'est juste une mission. Ok, les filles, je suis prête. Je vais arranger ça pour lui durant un mois. Bien, Diana, Nastia, félicitations, nous sommes maintenant un couple. Maintenant, Diana, essaie de t'entendre avec ce basketeur durant un mois. Oui, Dima, pendant un mois. Et ce sera vraiment difficile pour toi, je te le promets. Tu sais quoi, Dima ? Vivre avec Smile pendant un mois sera facile. Tu sais quoi, mon frère ? Je vais soutenir mon amie Diana. Car Browse et moi, nous vivrons également ici avec nos amis Diana et Smile. Tant mieux, Dima ! Tu trouveras quelque chose. Oh, ça va être amusant. Très bien, les gars. Venez, je vais vous montrer où vous allez passer la nuit. Dima, et n'oublie pas, il faut se coucher à 9h. C'est vrai, Dima, il est déjà largement l'heure de te coucher. Diana, ça va être horrible. Ah ah, Diana. Les gars, on va leur faire peur. Bonne idée. D'accord, les gars, je vous préviens. Cette maison n'a pas un million de chambres. Donc, vous allez tous dormir ensemble dans une seule chambre. La chambre de ma tante. Super ! Vous pouvez tous entrer. Ça va être amusant. Les garçons, n'essayez même pas de nous faire peur au milieu de la nuit. Oui, sinon, ce sera pire. Ah ah. Ou nous vous couvrirons de la tête aux pieds de dentifrice. Les gars, nous devons nous unir. Smile avec toi, jamais de la vie. Du calme. Bonne nuit et dormez bien, les garçons. N'oubliez pas que vous vous couchez à 9h. Il est tard. Ah ah. Dima, nous devrions nous concerter. La nuit sera amusante. Les gars, je m'en charge. Quoi ? Ce soir, nous devons faire peur aux pom-pom girls. Faisons leur peur. Un pour tous. Tous pour un. Les filles, les garçons sont au lit. Il est temps de penser à un plan. Ce sera une nuit agitée. Et ce sera drôle. Les filles, je pense que j'ai déjà trouvé un plan d'action. Lequel, Diana ? Alors, écoute, Diana. Ton grand frère Dima est un vrai rabat-joie. Il est venu avec l'intention de gâcher ma fête. Oui, et il l'a ruiné. Et nos joueurs de basket agissent bizarrement. Avez-vous remarqué qu'ils conspiraient avec Dima et Kostia ? Les filles, j'ai vu que Broz chuchotait aussi là-bas. Vous savez, les filles, ces garçons se montrent sous le meilleur jour seulement à l'école. Mais en dehors, ils se révèlent tels qu'ils sont vraiment. Voilà pourquoi nous allons leur donner une bonne leçon aujourd'hui. Nous allons éteindre toutes les lumières et faire comme si nous ne savions pas pourquoi cela se produit. Oh, Diana. Mon frère est tellement lâche. Il est le premier à comploter. Imaginez juste à quel point il serait effrayé. Oui, Diana. Et en plus, dans la maison de ta tante. Alors, les filles, marché conclu ? Ok, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada